Merci infiniment à tous les participants. Je viens de me rendre compte que nous sommes aujourd'hui 110 inscrits, ce qui est une grande satisfaction pour nous. Vraiment merci pour cette première webconférence. Je pense qu'on devrait commencer dans pas longtemps. On attend les derniers. Et voilà, nous allons commencer. C'est la première webconférence de Grand Alexander sur le sujet de l'Afrique. L'Afrique, le continent des opportunités. L'Afrique, le continent de la relation. Selon une étude PwC qui date de 2019, près de 90% des chefs d'entreprise en Afrique sont préoccupés sur la question de la disponibilité des compétences clés. Un problème structurel qui, comme l'indique la Banque africaine de développement dans un récent rapport sur les perspectives économiques régionales en Afrique centrale, ce sujet est un élément fondamental et qui menace la croissance future de la zone. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis avec nos invités pour évoquer ce sujet des enjeux des ressources humaines en Afrique. On a souhaité pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, apporter des conseils, puisque vous êtes des acteurs de terrain, vous êtes en Afrique depuis longtemps, vous savez comment ça se passe. Et apporter des conseils et puis en même temps des points de vigilance que vous pourriez donner aux entreprises qui souhaitent s'implanter ou se développer sur le continent africain. Écoute, Nadia, le premier conseil que moi je pourrais donner pour une entreprise qui souhaitent s'implanter en Afrique, c'est d'abord de connaître l'environnement. De connaître l'environnement, de prendre le soin de faire comme Grand-Alexander est en train de faire. De connaître le pays, de connaître sa culture, de connaître l'écosystème et surtout sa législation et sa population. Vous voyez? Donc ça, c'est le premier conseil que je vais donner. Et connaître également, s'appuyer également sur les acteurs locaux. Sur les acteurs locaux, que ce soit les partenaires sociaux, comme tout ce qui est classe dirigeante et surtout s'approprier les valeurs, les valeurs de cette entreprise, de ce pays dans lequel il veut s'implanter. Parce que, comme tu le disais, ton, comment tu appelles ça, ta parabole était… Oui, seul le crapaud peut dire que si le crocodile a mal aux yeux. Le crapaud qui sait que le crocodile a mal aux yeux, ça voudrait dire que cette particularité africaine qui est donc faite de proximité, de sensibilité, ne doit pas être occultée. Il ne doit pas être occultée par le côté, par les aspects économiques. Lorsque vous voulez vous implanter en Afrique, vous ne pouvez pas faire l'économie de cette première démarche, je dirais, d'intégration. Voilà, donc ça, c'est le premier conseil que je peux donner. Et puis, les écueils à éviter, voilà, les points de vigilance. Les points de vigilance, il faudrait que, lorsque vous venez vous implanter en Afrique, vous preniez le soin d'identifier vos axes d'intervention. Vos axes d'intervention, pourquoi? Parce que c'est en fonction de la clientèle que vous voulez atteindre, c'est en fonction de cette clientèle-là, de ce domaine d'activité, du potentiel de compétences disponibles dans ce domaine, que vous pouvez axer votre stratégie de recrutement. Donc, si vous ne le faites pas en amont, vous allez venir trouver qu'aujourd'hui, la question de la disponibilité des compétences en Afrique ne se pose plus en termes de quantité, mais de qualité, mais surtout aussi, se pose en termes de, je dirais, d'attractivité, d'attractivité de l'entreprise pour les ressources humaines que nous avons. Il faut savoir que les gens ne sont plus tout à fait aussi demandeurs que ça, ils ne sont pas prêts à aller n'importe où. Donc, il faut que la marque employeur soit assez attractive pour que vous puissiez compter les meilleurs talents. Donc, si vous faites l'économie de cette, je dirais, de cette démarche, vous allez vous rendre compte qu'au final, lorsque vous allez arriver avec la concurrence et avec, je dirais, l'africanisation ou la nationalisation des compétences, vous risquez d'avoir des problèmes. Voilà, voilà. Bien sûr. Donc, ce sont les premiers conseils que je pourrais donner. Par la suite, on verra. Alors, pour moi, on a souvent considéré l'Afrique comme un continent dans sa globalité. L'expérience a démontré que les réalités sont différentes par région géographique. Et elles sont parfois différentes au sein d'une même région géographique. Par exemple, si vous prenez l'Afrique de l'Ouest, au sein de l'Afrique de l'Ouest, vous trouverez des spécificités qui sont propres à certains pays et partagent la même culture francophone. Alors que lorsque vous êtes dans l'espace anglophone, cette même partie de l'Afrique de l'Ouest, les réalités sont différentes, les cultures sont différentes, les attentes sont différentes. Les niveaux d'évolution des mentalités, des personnes, des infrastructures sont parfois différents aussi. Ce qui m'amène à dire que la première chose à faire, c'est une question du ciblage. C'est la partie de l'Afrique qui m'intéresse. Et dans cette partie, quel est le type d'activité que je veux y faire? Ce type d'activité, on peut adresser, on peut sélectionner les pays qui sont des pays porteurs, à partir desquels on va s'implanter et à partir desquels on peut garantir son rayonnement sur un état beaucoup plus large. D'accord? Oui. Kadia, tu comprendras avec moi que dans chacune des parties de l'Afrique, il y a un pays pilote. Absolument. On parle de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas pour rien. On parle de l'Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, Dakar, Abidjan sont des pôles pour lesquels les entreprises commencent à s'implanter. Parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont remplies par ces pays-là, qui permettent aux entreprises de s'y installer pour la première fois et de partir de ces pays, de pouvoir s'étendre sur le reste de l'Afrique sous-régionale pour ne pas sur le reste de l'Afrique. Bien sûr. Première spécificité à faire, c'est oublier la question de l'Afrique est un continent. C'est un continent, c'est vrai, mais à l'intérieur de ce continent, on a des réalités qui sont compartimentées. On ne peut pas être différente. Exactement. Première chose à faire. Deuxièmement, c'est sur la démographie. On est souvent présenté comme le continent de l'avenir en raison du marché qu'il propose aujourd'hui et qu'il pourra proposer sur les 10, 20, 30 années à venir en fonction de la démographie qui est galopante. C'est vrai pour ce qui est de la taille du marché, mais cette démographie-là ne se traduit pas obligatoirement par un marché de consommation. Le niveau de revenu des personnes qui vivent sur le continent peut déterminer la réussite plus ou moins rapide de nos opérations, de nos investissements, si cela doit affecter un certain niveau de consommation. Il y a la démographie, certes, mais il y a aussi une segmentation à faire de ce côté-là qui permettra plus ou moins de réduire les éventuels risques d'investissement dans un domaine ou dans un autre. Le troisième élément à prendre en compte pour moi, ce sont les infrastructures. En fonction du type d'activité qu'on veut mener, est-ce que les pays ou le pays ou la zone dans laquelle on veut s'implanter offrent les infrastructures nécessaires pour une implantation efficace et une croissance rapide du temps qu'on s'est donné pour pouvoir atteindre ce niveau de maturité de notre activité. En fonction de l'activité de l'entreprise, bien sûr. De l'entreprise, de l'entrepreneur. Et il viendra la quatrième, et le quatrième élément qui est la question des talents. Pour moi, c'est une question pour laquelle on a la chance d'être tous logés à la même enseigne. N'importe l'activité qu'on veut mener, on s'en trouvera un moment ou un autre à coup de talent pour pouvoir garantir et soutenir la croissance qu'on espère. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres types de réponses qui peuvent être apportées. Et bienvenue à Internet et à la globalisation, qui fait qu'on a plein de ressources en Afrique parce que les ressources du monde entier sont disponibles pour nous tous. Bien sûr. Merci beaucoup, Yves Roland. Avant de donner la parole à Philippe Ferry, j'aimerais dire aux participants que nous avons un chat. Si vous voulez poser des questions, nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions aux panélistes. Philippe, vous qui avez fait de nombreux pays d'Afrique, quels seraient vos conseils, les deux conseils que vous donnerez aux entrepreneurs, aux entreprises qui souhaitent s'y implanter ou se développer et quels seraient, on va dire, les points de vidéo, les écueils à éviter ? C'est votre regard là-dessus. D'accord. C'est peut-être un regard pas le mieux placé de part, je dirais, mon origine européenne au départ, mais je vais insister sur des choses qui ont été dites aussi bien par Eugénique, par Yves Roland. Vu de ma petite fenêtre, il n'existe pas une Afrique, mais des pays africains qui ont chacun leur histoire. Une histoire qui a commencé parfois bien avant même l'arrivée de la colonisation, avec des cultures qui préexistaient, des langues qui préexistaient, et tout un environnement culturel, parfois très riche, et qui préexistait, sur lesquels sont venus, je dirais, se rajouter ce que les pays européens ont amené. Effectivement, il y a quatre ou cinq langues, l'anglais, le français, parfois même des choses héritées du hollandais ou de l'allemand, dans certains pays, donc il faut être extrêmement soucieux de bien comprendre l'histoire du pays dans lequel on va arriver, où on a le souhait de s'installer, parce qu'elle est probablement plus complexe, et ce n'est pas parce que je connais bien le Togo que je peux en tirer des conclusions quand je vais en Guinée, ou si je connais bien le Nigeria, je vais en tirer des conclusions quand je vais aller en Afrique du Sud. À chaque fois, il y a des particularités importantes qui sont liées à l'histoire avant, puis pendant la colonisation, et après, je dirais, la décolonisation avec toutes les évolutions politiques, géopolitiques, que le pays aura connues, et on doit bien comprendre cela, pour ne pas commettre des erreurs qui peuvent être difficiles à rattraper. Après, Yves Roland, la société, il y a toute une partie infrastructure qui sont importantes, il y a là aussi, je dirais, si on a besoin de manière même temporaire de ressources non africaines, en termes de talent ou autre, période temporaire, même celle-là se raréfie, c'est-à-dire que le monde a évolué, les jeunes générations sont probablement beaucoup plus prudentes que cela, donc il y a un certain nombre d'enjeux. Il faut vraiment bien analyser les enjeux à la fois culturels, de l'histoire du pays, des infrastructures disponibles, et de la capacité que l'on va avoir en tant qu'entreprise à mobiliser toutes les ressources nécessaires à un atterrissage réussi. Bien sûr. Il ne faut pas le sous-estimer. Donc pour moi, c'est vraiment ce travail-là qui est important. Et puis après, notamment pour les gens qui viennent d'un univers, soit à culture très anglo-saxon, ou même pour les entreprises françaises, mais qui ont beaucoup intégré ce que j'appellerais les modèles anglo-saxons, je dirais, si en Afrique on arrive, ou dans certains pays d'Afrique on arrive, je dirais, en mettant en avant d'abord les process, les systèmes, les procédures, etc., etc., bon, ça ne va peut-être pas avancer aussi vite que ça. La notion de création de relations interpersonnelles et ce que j'appelle de relations interpersonnelles de confiance, je pense que c'est une dimension très importante qui est, j'ai établi une relation de confiance avec tel ou tel interlocuteur, quel qu'il soit, et ça, ça ne s'improvise pas, ça se prépare, ça se met en place, et je dirais, ça n'est jamais remplacé par une procédure. Bien sûr. Cela m'amène à vous demander, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la proximité, les codes à savoir, l'infrastructure. Cela m'amène à vous demander, à vous tous, comment aujourd'hui vous gérez la montée en compétence des talents, puisqu'on parle beaucoup de… Yves Roland a parlé tout à l'heure du capital humain qui était fondamental, qui était une vraie problématique à considérer. Comment vous gérez aujourd'hui dans vos entreprises cette montée des compétences, des talents, sachant que l'Afrique aujourd'hui est un pays, on a dit, de la relation, mais en même temps, pour vous, entreprise, il faut tenir compte de la diversité globale. Le Togo, ce n'est pas la Guinée, l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas l'Afrique centrale. Donc, dans vos activités, c'est des éléments dont on doit tenir compte dans l'accompagnement, dans la gestion des ressources humaines. Donc, comment est-ce que, Isaac, vous voulez intervenir là-dessus? Oui, sur ce point spécifique, je ne parlerai pas spécifiquement de la COVID, même si, dans mon cas, ça contribue quand même à accélérer un certain nombre de processus de digitalisation, de modernisation. peut-être que le raccourci ici, c'est que les équipes ont été beaucoup plus enclées à parler de digitalisation parce que, devant eux, l'environnement nous a obligés à bouger un peu parce que même le personnel qui était réfracté ou réticent a compris qu'il fallait jumper dans le, pas dans l'inconnu, mais dans ce nouveau monde de digital qui, finalement, est la voie de sauvetage de l'opérateur posto. Mais maintenant, quand on a fini de parler de ça, il faut mettre en place ces différents processus-là et donc, ça commande qu'il faille avoir des profils un peu spécifiques et ces profils, c'est forcément des profils peut-être qui sont au plan national disponible, mais aussi peut-être des profils qui sont à l'international ou du moins des jeunes Africains qui sont partis en formation et qui cherchent des débouchés dans leur pays d'origine. Donc, voici des opportunités pour leur permettre de pouvoir peut-être mettre en exergue ce qu'ils ont appris. Donc, l'un dans l'autre, il y a une possibilité ou des opportunités après, le manager que je suis a donc cet exercice de pouvoir mettre en musique ou de pouvoir donner la place à chacun pour qu'ils puissent exercer selon son domaine de compétence, mais aussi selon la vision ou selon la stratégie globale. Donc, oui, il y a une opportunité. Oui, c'est certainement le moment aussi pour venir peut-être servir en Afrique, peut-être pour faire un peu de diversion. Je parle de moi parce que moi, j'ai vécu aux Émirats. Chaque fois que je partais en mission au Nigeria, pour quatre, cinq jours, quand je revenais au bureau, il y avait une petite fête de quinze, vingt minutes parce que Isaac est back from Africa, is back from Nigeria parce que mon top management était très impressionné de savoir qu'il est parti au Nigeria, il a fait dix réunions, il est revenu, il n'a pas de bras amputés, mais Isaac, comment tu fais? Mais parce que culturellement, il ne comprenait pas qu'au Nigeria, c'était aussi comme à Dubaï, comme à Sarja, comme à Abu Dhabi, qu'on peut partir en réunion, discuter de son offre, faire ses propositions et puis certainement revenir avec un bon de commande. Et que là-bas, ce n'est pas la jungle, que là-bas, on ne coupe pas les têtes. Mais donc, c'est dans la culture aussi du top management de savoir qu'il faut comprendre l'environnement, il faut certainement confier peut-être cette portion d'activité à celui qui connaît, à celui qui est certainement natif du continent ou du pays pour qu'il puisse ramener du business. Donc, quand vous combinez tout ça, vous vous rendez compte que oui, en Afrique, il y a actuellement une belle opportunité pour des cadres ou des profils qui voudraient venir et servir, mais aussi il y a certainement du potentiel pour des entreprises qui veulent faire du business en Afrique, mais c'est le moment de venir. Mais peut-être de venir avec certainement des profils ou des compétences qui connaissent le terrain qui sont sociologiquement capables de vous apporter la bonne information, mais qui sont sociologiquement capables aussi d'aller vendre le produit, d'aller chercher le bon de commande, d'aller apporter de la conviction ou d'aller convaincre le client de faire confiance ou de ne pas faire confiance à la solution ou à la technologie. Il y a tellement à dire, mais je pense que l'essentiel, c'est ça. Merci beaucoup, Isaac. En fait, finalement, vous avez plus ou moins, vous avez permis d'annoncer finalement la troisième partie. Vous en avez un peu parlé. Désolé, désolé, désolé. Et c'est très bien. Ça nous permet de poursuivre sur cette troisième partie. C'était important pour les gens qui nous écoutent de savoir comment aller sur le continent. Vous avez tous répondu et puis, Isaac, sur la deuxième question, sur cette question spécifique que je vous ai posée pour nous ramener sur le sujet des compétences. Mais vous l'avez vraiment répondu à cette question. C'est vrai qu'il y a une manière de venir sur le continent africain. Vous avez tous parlé de connaissance du terrain, de culture, de proximité, de l'infrastructure en fonction de l'entreprise qui décide de s'y implanter. Donc, ce sont des éléments qui sont fondamentaux pour les gens qui nous regardent. Donc, votre intervention me permet du coup d'enchaîner sur le sujet des compétences et sur le renforcement, sur l'enjeu, sur le renforcement des compétences locales. Vous en avez un peu parlé, Isaac. Mais pour les autres panélistes, est-ce que vous pourriez, au niveau de vos entreprises ou même aussi de votre connaissance du terrain, puisqu'on entend beaucoup parler de guerre des talents aujourd'hui sur le continent ? Est-ce que vous constatez une difficulté, vous, de votre côté, à recruter des compétences ? Est-ce que cette difficulté, elle est liée au top management ou est-ce qu'elle est liée au middle management ? Je vais aussi demander à Eugénie de répondre à cette question. Voilà. Sur cette guerre des talents, quel est votre point de vue sur ce sujet-là ? Et ensuite, la deuxième question sur cette troisième partie que je souhaiterais que vous apportiez votre éclairage, ce serait quelle est la politique, quelle est votre politique aujourd'hui pour identifier, recruter ces talents ? Isaac, on en a un peu parlé, et aussi les gérer et les développer. Philippe ? Oui, alors, nous, on est dans une configuration un peu particulière, parce que, comme vous l'avez souligné, on est un groupe minier. Donc, quand on s'implante dans un pays, entre guillemets, je dirais, c'est à la suite d'un temps, je dirais, relativement long déjà d'obtention des licences d'exploiter une mine, auquel on sera ajouté quand on met une mine, c'est un, je dirais, en tant qu'activité industrielle, c'est quelque chose qui a une durée longue. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour deux ans, pour cinq ans, une mine, je dirais, ne présente d'ailleurs, au regard des investissements à faire, de l'intérêt économique que s'il est là pour 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, voire plus. Donc, du coup, ça nous amène à un contexte où on s'organise un peu de manière différente, que ça nous donne le temps de mettre en place toute une logistique. La priorité étant à recourir aux talents locaux, ça, c'est la priorité, c'est toujours notre stratégie, voire le cas échéant, je dirais, de pouvoir les développer. Donc, nous, encore une fois, on est un peu particuliers. Il y a un rétro-planning entre la date à laquelle, je dirais, une partie de la mine, où toute la mine doit démarrer. Et en rétro-planning, on va construire. Et là, on va mettre en place les moyens en se faisant aider des ressources. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui en Afrique. On est, je dirais, la problème de la guerre des talents n'est d'ailleurs pas spécifique à l'Afrique. Si vous devez repriter, je dirais, un contrôleur à haut potentiel pour aller travailler à Vierzon, vous allez voir que ce n'est pas gagné. Donc, je dirais, il n'y a pas toujours une spécificité africaine, mais il y a beaucoup de ressources disponibles en Afrique. Moi, j'ai toujours trouvé. Il faut savoir les identifier. À savoir les identifier, il y a beaucoup d'équipes pédagogiques, il y a beaucoup de cabinets internationaux, d'ONG également, qui travaillent. Donc, il faut arriver à se créer un réseau qu'on fait autour d'un projet et on va arriver à trouver des compétences. Maintenant, il faut faire monter les gens et il faut essayer d'eux. Attention, ce n'est pas parce qu'on fait venir quelqu'un d'un autre pays d'Afrique que ce sera plus réussi. Oui, ça, ce sera notre quatrième question. On va en faire après, mais je dirais, il faut à la fois disposer de ressources, peu importe d'où est-ce qu'elles viennent, mais qui sont des ressources de l'entreprise, pour assurer sur une phase de transition de deux ans, trois ans, cinq ans, la montée en puissance des équipes locales. Je dirais, de façon à ce que… Donc, il y a ce travail à préparer, à mettre en œuvre, c'est indiscutable. Encore une fois, ça dépend des métiers, ça dépend de la complexité du business model que l'on doit gérer. Donc, il n'y a pas de généralité, mais je dirais, ce n'est absolument pas mission impossible. Mais il faut bien le préparer. Encore une fois, c'est une question de préparation, d'identification des ressources, de se donner un plan, je dirais, et d'avoir des plans B quand même. En se disant, si sur tel ou tel métier, j'ai des difficultés, je fais quoi ? Comment je vais gérer ça ? Et voilà. Donc, on va en parler tant que faire, mais c'est un travail de préparation et de mise en place de dispositifs qui est extrêmement important. Qui est quand même spécifique au secteur minier aussi. Le secteur minier est particulier, à la fois de la nature des engins, des infrastructures, du fait que c'est rarement localisé. Je dirais, vous avez rarement une mine à côté de la capitale ou à côté d'une rentrée. Oui, absolument. Il y a, y compris les problèmes de distance géographique qui peuvent être extrêmement importantes. Oui. L'on fait gérer. Et vous, Yves Roland, est-ce que vous constatez, au niveau justement de cette guerre, entre guillemets, des talents, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport au secteur agricole ? Vous avez un point d'avis là-dessus ? Ou est-ce que, vous, à votre niveau, Olam, c'est aussi une politique bien spécifique par rapport au secteur de l'agroalimentaire et industriel ? Je crois que votre micro est coupé. Merci, Kadia. Alors, l'agroindustrie, on va dire, est un domaine très partagé en Afrique parce que beaucoup de ressources, comme les ressources minières pour certains pays, sont avant de les ressources agricoles. Et la plupart des pays se sont engagés dans une politique de transformation locale de leurs produits. Donc, le secteur agro-industrie, c'est un secteur qui est soit très développé déjà dans le part des pays africains ou en passe de l'être. Nous avons affaire à beaucoup de métiers pour couvrir la large palette de besoins que nos opérations requièrent. Et je peux confirmer que les talents sont de plus en plus rares sur ces métiers. Pas en ce sens que les écoles locales ne fournissent pas suffisamment de diplômés qui permettent de répondre aux besoins des entreprises qui sont, elles, en croissance. soit celles qui sont présentes sont en expansion, soit les entreprises viennent sur le marché. Et pour toutes ces entreprises-là, on a les mêmes institutions, les mêmes écoles qui fournissent donc les diplômés et qui, elles, ne se démultiplient pas à la même vitesse. Donc, déjà, il y a un gap à la sortie. Ensuite, il y a un problème d'attractivité des entreprises elles-mêmes parce que si on parle de ressources agricoles, ça veut dire que certaines de nos opérations se déroulent en région, donc loin de la capitale, dans des zones pas toujours attractives, OK, en termes d'infrastructures, en termes de commodités pour les familles. Pour attirer les… Exact, pour les familles aussi. Donc, quand même les ressources existent, elles ont peut-être une préférence pour des postes qui sont basés dans les capitales ou dans les grandes villes. On peut trouver des mécanismes pour les intéresser à se délocaliser à l'intérieur du pays pour apprendre ces postes-là. Quand bien même c'est fait, ce type de décision peut être actée, mais sur une durée. La personne essaie de prendre le pari de le faire, mais au bout de 4, 5, 6 ans, la pression familiale va les contraindre à reconsidérer leur position. Donc, le plus on va le faire, ce n'est pas gagner d'avance. D'accord. C'est une échéance qu'il faut planifier également pour pouvoir garantir les rotations ou les remplacements des personnes qui pourraient amener à partir. Et donc, tout cet environnement, cet écosystème fait que les ressources ne sont pas en quantité suffisante pour satisfaire le marché. qu'on les trouve, il faut trouver les mécanismes pour les fidéliser ou les intéresser à nos zones d'opération. Et quand bien même cela arrive, il y a des considérations personnelles, familiales, qui à un moment donné vont entrer en ligne de compte. Et ce sont ces mêmes contraintes dont il faut tenir compte lorsqu'on fait appel à des ressources extérieures, que ce soit des natifs du pays qui ont étudié à l'étranger, mais qui veulent revenir, en cherchant des conditions de vie identiques à ce qu'ils ont connu en Europe. Et ça, c'est possible pour ce que ce manque dans les grandes villes. D'accord. Mais c'est aussi des ressources que vous allez chercher aussi, on va dire, à l'intérieur de l'Afrique. Quand on parle de cette difficulté, il n'y a pas que, on va dire, ceux qui viennent de l'extérieur de la diaspora, c'est aussi des compétences recherchées sur le continent, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Les pays d'Afrique proposent également une solution en ces termes, parce que la mobilité est très développée de plus en plus. Et avoir des carrières internationales, même au sein de l'Afrique, ça demeure attractif. C'est aussi une piste qui permet de répondre à la rareté des ressources. Mais dans tous les cas, il y a un volet adaptation, un volet intégration, et aussi un volet de la durée de collaboration avec ces personnes. L'accompagnement. Au lieu d'autres horizons. Donc, la difficulté de trouver des ressources existe. Les développements qu'on pourrait avoir, même de façon interne, vont rester limités, parce que les programmes de développement qu'on met en place varient entre 12 et 18 mois. Donc, c'est 12 et 18 mois d'investissement. Et si, après l'investissement, un concurrent déploie tous les moyens qu'il faut pour vous en piquer quelques-uns, c'est un perpétuel recommencement. Donc, c'est vraiment un sujet très complexe. Et il reste, pour l'instant, le cas de tête de tous les chefs d'entreprise, mais aussi de tous les directeurs de ressources humaines, c'est comment arriver à avoir une masse critique de collaborateurs stables de cette entreprise, compétents, et qui continuent donc de pouvoir les délivrer, tout en permettant le transfert de compétences à des générations beaucoup plus jeunes. D'accord. Voilà pour nous la principale problématique. C'est une vraie problématique. J'ai envie de poser une question maintenant du public, en fait des participants à Isaac. L'un des participants demande un feedback sur les entreprises et la technologie en termes de recrutement, de développement des marchés. Est-ce que, comme vous êtes le monsieur du numérique, je pense que cette question s'adresse à vous. C'était une question du chat. Je pense que le participant souhaite savoir quel est votre point de vue là-dessus pour une entreprise du secteur tech qui souhaite aller sur le continent. par rapport au recrutement de talent. Oui, mais poser question, poser comme ça, c'est très plateau, parce que finalement, sur le continent, on nous a fait croire et on est en train de nous faire croire que la tech est la solution pour développer l'Afrique, ou du moins la tech, c'est systématiquement la réponse à la jeunesse africaine. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je connais des jeunes qui, aujourd'hui, sont très épanouis en Afrique, pas dans la technologie, mais dans des sociétés certainement agricoles. Et puis, au nom de la diversification ou de la modernisation, la tech s'est invitée à l'amélioration certainement de quelques processus, donc à demander à quelques jeunes de se spécialiser ou à prendre tel ou tel nouveau métier pour que l'entreprise puisse aller de l'avant. Donc, je ne sais pas dire que les entreprises tech sont les bienvenues en Afrique parce que c'est la terre des sociétés de technologie. L'Afrique, c'est un continent avec du potentiel multi-activités, multi-channel, multi-solutions. Maintenant, il se trouve que de plus en plus, les entreprises sont invitées à se moderniser, des entreprises sont invitées à mettre un peu plus de tech dans leur processus. Si je reviens à la poste, c'est une société très manuelle qui a des activités traditionnelles, mais qui, au nom de rester toujours vivante, est obligée de mettre un peu plus de peps ou un peu plus de tech dans sa façon de faire. donc, devient un peu plus moderne, oui. Donc, les sociétés de technologie sont invitées à venir regarder comment est-ce qu'elles peuvent aider à changer les processus, à améliorer les processus, à moderniser les processus. Est-ce que c'est forcément pour des jeunes ? Certainement, oui, parce que c'est la plus grosse partie de la population ou le plus gros vivier de travailleurs. Mais il y a des personnes de 50 ans aujourd'hui qui performent bien dans la tech, mais qui ne sont pas des jeunes. Voilà, donc, à ce jeune-là, je dirais, il faut plutôt lui qu'il décide de qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut apporter, lui, à son continent. Et puis, en fonction de là, il identifiera les entreprises qui sont en train de se spécialiser ou qui sont de ce domaine et qui puissent postuler. Maintenant, je sais que tout le monde regarde vers l'Afrique. Il y en a qui regardent vers l'Afrique certainement pour l'aider à réduire ou à améliorer la maturité numérique. Il y en a qui regardent l'Afrique peut-être pour l'aider à améliorer l'inclusion financière. Il y en a qui regardent l'Afrique peut-être pas pour faire des choses extraordinaires, mais pour inclure plus socialement la population. Parce que je disais à des amis, on parlait de territorialité et d'espace, j'ai dit, mais pourquoi moi je vais être complexé d'être à 600 kilomètres de la capitale parce que je suis à 600 kilomètres de la capitale. Je dois être capable d'avoir tous les services que le jeune qui est à la capitale a. Donc, s'il y a une entreprise à qui ça parle, ça va lui donner une idée de dire, mais c'est vrai que ça ne m'intéresse pas d'être à Abidjan. Peut-être que je vais partir à Corogo et développer quelque chose qui va permettre d'avaler le vivier de la jeunesse corogolaise et des femmes de Corogo et des vieux de Corogo, mais à la fin de la journée, je ferai du business. Et s'il est vrai que je fais du business et que ça peut me permettre d'interagir avec d'autres sociétés qui soient à la capitale ou à l'international, why not? Donc, à celui-là, je dirais, je n'ai pas de réponse à inviter des sociétés de tech en Afrique. Je dis plutôt, j'invite tous ceux qui ont un peu de jugeote dans la tête de savoir que la destination, c'est l'Afrique. Non pas parce qu'il y a des choses extraordinaires, mais parce que le potentiel qui peut permettre de faire bouger les lignes, c'est la jeunesse. Et pour vous dire, pour terminer, chaque fois que la technologie est venue en Afrique, les Africains l'ont utilisée sans modération. Parce que c'est une population qui aime toucher ce qui est nouveau, qui s'accommodent vite à ce qui est moderne, et donc c'est un potentiel. Donc, s'il y a un tel potentiel, c'est certainement la destination, il faut venir. Mais aussi en Afrique, il y a des jeunes filles, il y a des jeunes dames qui sont férus de travail, qui aiment aller au charbon, qui sont passionnés et qui sont une force aussi pour les entreprises qui voudraient venir en Afrique. Donc, il y a tout un écosystème en Afrique qui certainement peut permettre de donner envie de venir. Mais quand je lis beaucoup de revues, l'Afrique est la destination de l'avenir, ce n'est pas vrai. C'est certainement parce qu'elle a une jeunesse qui est plus importante, donc qui est dynamique, qui est potentiellement capable de faire bouger les lignes. En tout cas, je pense qu'on a tous compris le message. Hein, Isaac ? Je pense qu'on a tous compris le message. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, effectivement, avec les codes, avec une manière d'y aller. On a très bien compris. Merci beaucoup, Isaac, pour cet exposé. Et cela m'emmène finalement à évoquer le sujet, toujours sur les talents et les compétences, le sujet des personnes. Je crois que c'est Yves Roland qui l'a dit tout à l'heure qu'il s'intéresse à l'Afrique, les personnes de la diaspora africaine qui aujourd'hui sont assez nombreux à vouloir aller sur le continent pour participer au développement du pays. C'est vrai, ce qu'a évoqué tout à l'heure Isaac. Eugénie, est-ce que tu veux, tu as constaté ce phénomène des repâtes ? Alors, les repâtes, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas ceux qui repartent, mais c'est vraiment ceux qui reviennent. C'est l'abréviation du mot repatrié, c'est la migration à l'envers. Et c'est un terme qui désigne aujourd'hui toute cette diaspora africaine, pas forcément de France, mais du monde entier, qui aujourd'hui se tourne vers le continent, parfois pour venir s'impliquer dans le développement du continent et puis pour participer à sa croissance. Eugénie, est-ce que tu as constaté ce phénomène de l'arrivée des repâtes qui a commencé déjà il y a une dizaine d'années, mais est-ce que c'est en train de s'accélérer ? Effectivement, ce phénomène s'accélère surtout dans la stratégie que les entreprises qui souhaitent s'implanter en Afrique adoptent, à savoir tisser des partenariats avec les écoles, les écoles de commerce, où vous avez beaucoup de jeunes africains qui vont faire leurs études, qui restent pour certains assez longtemps en Europe, et donc qui souhaitent revenir. Il y a des opportunités, ils ont l'attractivité de la carrière à l'international en revenant si possible dans son pays d'origine. Donc ce sont des repatriés, comme tu le dis, mais lorsqu'ils reviennent, ils reviennent avec cette culture qu'ils sont allées acquérir, ils reviennent avec des ambitions, ils reviennent avec des habitudes, ils reviennent avec, je ne dirais pas des revendications, mais des attentes. Les attentes, lorsqu'ils reviennent en Afrique, ils aimeraient pouvoir assurer cette carrière à l'international. Ils ont des attentes en matière de, je dirais, de remunération, du package qu'on va leur proposer, l'évolution de carrière qui va leur être assurée, et du coaching, de l'accompagnement, tout ce qu'ils sont en droit d'attendre, si c'était des expatriés, je dirais, non nationaux ou non africains. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait qu'il faut tenir compte de ce que, lorsqu'ils reviennent, ils veulent pouvoir faire carrière, non seulement pour eux-mêmes, mais très souvent, ils reviennent avec la famille. Ils reviennent avec la famille, donc il faut pouvoir leur assurer les commodités, les infrastructures dont on a parlé tout à l'heure. Tout ça, ça fait partie du package aussi. Ça fait partie du package. Et puis, lorsqu'ils arrivent en Afrique, ils ont besoin aussi de se réintégrer. De se réintégrer. Et cette dimension, très souvent, on ne peut pas la percevoir comme ça. On se dit, bon, mais écoutez, après tout, ils rentrent chez lui, mais ils rentrent chez lui comme un repat. Donc, les expatriés, comme tu le dis, à l'envers, avec tout ce que cela suppose comme attente de la part de cette entreprise, de cette multinationale. Et lorsque nous avons affaire à cette jeunesse africaine qui a vraiment besoin de montrer ce qu'elle sait faire, il faut pouvoir vous donner de quoi s'épanouir, de quoi impacter, je dirais, les résultats de l'entreprise, montrer qu'elle participe bien à l'évolution de l'entreprise dans laquelle elle va venir. Sinon, elle gagnerait à rester en France tranquillement. Voilà. Donc, le phénomène des repats doit être pris vraiment au sérieux parce que de plus en plus, on a un retour en masse de ces jeunes gens-là qui veulent venir faire leur preuve en Afrique, qui veulent venir participer non seulement à l'évolution de l'entreprise qui les emploie, mais également à l'évolution des pays africains dont ils sont origines. Et aussi, peut-être, à donner une autre dimension à leur carrière aussi. Et là-dessus, Yves Roland, est-ce que vous êtes face à ce genre de phénomène ? Vous constatez, vous partagez ce que vient de dire Eugénie ? Oui, Kadia, on assiste à ce phénomène qui est de plus en plus marqué. Je dirais depuis 5-10 ans, même un peu plus de 5 ans à peu près, on a de plus en plus de demandes de diplômés, de personnes en situation professionnelle déjà bien établies en Europe et en Amérique du Nord, et qui souhaitent avoir une expérience africaine. C'est vraiment pour les expatriés du type classique qu'on a connu, mais c'est vraiment pour les natifs du continent qui souhaitent revenir. Sur la gestion des repâtes, je pense que par expérience, on a fini par distinguer au moins deux types de repâtes. Il y a des Africains d'origine qui ont toujours vécu en Europe ou en Amérique et qui ne connaissent pas l'Afrique, qui ne connaissent de l'Afrique que leur lien d'origine. Les personnes-là, je pense qu'on le devrait comme des repâtes parce qu'en réalité, ils viendraient découvrir l'Afrique, je dirais même parfois pour la première fois. D'accord ? Et avec eux, on a les mêmes contraintes, les mêmes difficultés que lorsqu'on recrute un expatrié. L'expérience a montré que ces personnes-là, au bout des premières difficultés, décident de rentrer dans leur pays d'établissement, je l'appelais ainsi, parce qu'elles sont confrontées à des difficultés qu'elles n'envisageaient pas en Afrique. Il y a parfois de la désillusion. D'accord. Et c'est par rapport au groupe Olam que vous parlez effectivement de ce phénomène, vous constatez, mais c'est quel genre de profil que vous constatez ? Est-ce que c'est du top management ? C'est du middle ? Middle et top management, effectivement, parce que, oui, middle et top management parce que, déjà, les équipes qu'elles auront en charge, elles ne connaissent pas la psychologie ni la sociologie. elles ont un certain niveau d'attente, de réaction, de réactiver de leurs équipes qu'elles ne vont pas forcément trouver ici. D'accord ? Et tout cet environnement-là fait que l'intégration que ces personnes espéraient en arrivant est complètement différente. C'est complètement différente. Deuxième élément, c'est parfois les conditions salariales et de rémunération, on va dire en général. les expats et les repats en arrivant bien souvent espèrent avoir un niveau de salaire équivalent qu'ils avaient dans leur poste précédent sans tenir compte de la variation du coût de la vie. Je ne vis pas avec 3 500 euros par mois comme je vivrais avec l'équivalent de 3 500 euros en Côte d'Ivoire. D'accord ? Avec 1 million de francs en Côte d'Ivoire, on peut avoir un niveau de vie qui est très décent, parfois mais enviable. Mais parce qu'on n'a pas cette connaissance de l'environnement, on est parfois bloqué sur ses attentes. Donc, on fixe la barre très haute, on a parfois en mémoire les conditions idéales qu'on offrait aux expatriés telles qu'on les a connues et ça peut bloquer. Donc, il y a un besoin d'adaptation qui doit se faire au niveau des repâtes. Il y a aussi un besoin d'information de leur part, de savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent venir en Afrique. Il y en a qui ne savent même pas pourquoi ils veulent revenir. Et Philippe, chez vous, le secteur minier est assez spécifique. Est-ce que vous diriez qu'il y a un phénomène, ce phénomène des repâtes ? Est-ce que vous le constatez sur les différents sites que vous gérez ? Ou alors, est-ce que c'est plutôt du fait de la spécificité du secteur minier ? Est-ce que vous êtes encore aujourd'hui, vous, à de l'expatriation au sens propre du terme ? Est-ce que vous faites appel à des expatriés ? Ou alors, c'est en fonction des pays ? Est-ce qu'il y a un distinguo à faire en fonction des sites que vous gérez ? J'ai envie de dire deux choses. La première, et c'est vrai pour les expatriés africains, entre guillemets, qu'on va baptiser ensuite repatriés, mais pour tous les autres expatriés, il y a toujours un écart social, sociétal et culturel qui se crée. Vous prenez un Français qui a passé 10 ans à Singapour, quand il revient en France, il est décalé. Donc, on a le même type de situation et ça doit donc être géré avec une extrême prudence. Je pense que Yves Roland a bien mis en avant un certain nombre de difficultés. Nous, on a tendance, on a un nombre important de cadres africains qui sont présents aux quatre coins de la planète et on les gère comme tous les autres cadres dans le cadre d'une mobilité internationale. Ils peuvent passer de l'Afrique à l'Asie, de l'Asie à l'Amérique du Nord, revenir via l'Europe, retourner dans leur pays pour un certain temps. Mais après, je pense que si on veut une expérience réussie là-dessus, parce qu'il y a deux composantes. Il y a la composante qui est comment le entre guillemets repatrié va s'adapter aux conditions du pays dans lequel il revient. Il y a un écart à gérer. Donc, je pense que si on veut s'éviter des difficultés, il faut, je dirais, prendre des gens qui vont occuper plutôt des postes à responsabilité importante. Donc, ils correspondent à un marché qui finalement est un marché qui n'est pas du pays, qui est un marché qui peut être africain, qui peut même être d'une région plus grande. Donc, on ne va pas les traiter, ce qui va éviter aussi de créer, moi, je vais tendance à éviter pour du middle management, même si effectivement, comme Yves Roland l'a dit, ça crée, je dirais, on peut vivre très bien avec 2 000, 3 000, 4 000 euros dans un pays africain, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on va se retrouver avec des tensions internes fortes, c'est-à-dire que pour des postes entre guillemets de nature identique, on va se retrouver avec une différenciation, le cas échéant, si on prend, je dirais, une individualisation des rémunérations qui vont faire que ça devient difficile et ça crée une cascade sur l'ensemble de l'organisation. Donc, il faut être extrêmement vigilant, il y a, je dirais, d'excellents cadres africains à très haut potentiel et on doit les utiliser comme on l'utilise d'excellents cadres à très haut potentiel qui soient anglo-saxons, nord-américains, en provenance d'Asie ou ailleurs, c'est ce que nous faisons. Au titre d'exemple, on a par exemple notre ancienne DRH namibienne qui occupait un poste aux États-Unis qui maintenant est en Mongolie et elle va continuer à tourner. Mais comme on fait tourner n'importe quel cadre, donc on ne met pas la notion, mais si quelqu'un veut rentrer au pays, je pense qu'il doit le comprendre et ça doit être dans une gestion de carrière c'est-à-dire qu'il ne sera peut-être que de passage dans son pays pour un apport pendant 4, 5 ou 6 ans mais voilà, sauf si l'organisation est très grande et où il peut avoir une évolution de carrière dans le top 20 de l'organisation présente je dirais dans un pays donné par exemple. Mais il faut quand même être vigilant, ce n'est pas simple à gérer. Très bien, merci Philippe. Isaac, est-ce que vous souhaitez dire un mot là-dessus avant que je prenne deux questions du public s'il vous plaît ? Non, je risque de faire des reddits. Je pense que mes autres collègues panélistes ont fait le tour. Je me garde pour les prochaines questions ou les prochains sujets. Merci beaucoup Isaac, merci. Donc nous allons terminer ce webinaire par deux, trois questions des participants si vous voulez bien. Nous avons un peu dépassé notre horaire prévu et j'en suis désolée et merci en tout cas à ceux qui sont encore présents dans la conférence et ils sont nombreux. Alors je voudrais prendre cette première question des participants qui parlent de RSE. Quelle est l'importance des enjeux RSE pour votre entreprise aujourd'hui et comment les gérez-vous ? Alors c'est une question assez importante mais peut-être en quelques mots. d'abord si effectivement c'est un vrai enjeu pour vous aujourd'hui et quel est votre point de vue là-dessus en tout cas sur les politiques RSE au sein de vos entreprises. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé la RSE pendant le Covid notamment. Donc peut-être en quelques mots Philippe s'il vous plaît si vous voulez commencer. Tout à fait. Alors nous on est typiquement une activité industrielle qui apporte un caractère perturbant sur un territoire donné parce qu'on va exploiter une mine donc ça peut créer un certain nombre d'inconvénients et autres. On va vivre au milieu d'une communauté et une mine parfois c'est quelque chose qui fait qu'on a peut-être même trois ou quatre petites villes ou villages qui sont sur le même territoire que la mine si la mine est très très étendue donc il faut gérer cela et la RSE est devenue je dirais une priorité numéro un d'acceptance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est quand on est sur des ressources miniennes mais ça peut être vrai aussi sur des ressources agricoles finalement on est l'invité d'un pays il faut se considérer comme étant l'invité d'un pays et l'invité d'une communauté qui à qui certes on apporte un certain nombre d'éléments de développement économique social etc. mais aussi des contraintes et il faut qu'on puisse gérer cette acceptance pour avoir le droit à continuer d'opérer et le secteur minier n'est pas le secteur qui a dans l'absolu la meilleure la meilleure réputation on en est tout à fait conscient le challenge il se produit parfois des accidents et nous-mêmes nous en avons eu qui font qu'il peut y avoir des détériorations importantes donc la criticité d'être extrêmement vigilant à cette notion-là et y compris je terminerai là-dessus il y a une dimension de développement durable c'est-à-dire qu'il faut arriver à être présent sans créer une situation de totale dépendance c'est un élément également de développement durable c'est-à-dire qu'on doit permettre à tout un écosystème de se développer mais ne se développer en n'étant pas 100% dépendant de la présence minière et ça c'est un challenge nous nous intégrons dès le départ que nous essayons de gérer de façon à ce que via les différents sous-traitants et autres que nous allons voir dans l'écosystème ils puissent vivre indépendamment de nous-mêmes ou développer des parts business qui aillent au-delà de ce que nous nous leur donnons ces critiques pour ne pas créer une situation parce qu'un jour la vie d'une mine s'arrête c'est évident dans 60 ans dans 40 ans dans peu importe le timing et on ne peut pas partir et laisser un désert cette notion-là est critique et je dirais il faut à la fois sur le plan économique et sur le plan environnemental ce qu'on appelle la partie rémédiation pour quelque part remettre les choses telles qu'elles étaient ce qui fait appel à des compétences locales du pays qui peut être des compétences en biologie en faune en flore en géologie de façon à recréer quelque chose qui je dirais permet une rémédiation de plus grande qualité possible et ça peut durer des années c'est un métier en soi Merci beaucoup Philippe pour cette spécificité du secteur minier de l'importance de ces enjeux RSE pour votre entreprise la deuxième question j'aimerais la poser à Yves Roland ça touche aussi à la dimension RSE comment gérez-vous le défi de l'inclusion des femmes dans les instances dirigeantes en Afrique et le sujet de la discrimination positive alors je ne sais pas ce que le panéliste enfin le participant a voulu dire par rapport à cela mais je pense que le sujet essentiel c'est pour savoir comment vous gérez finalement l'inclusion des femmes dans les bords dans vos comètes dans vos codires comment ça se passe est-ce qu'il y a une vraie politique à ce niveau-là au sein du groupe Olam ou alors s'il n'y en a pas quel est votre point de vue là-dessus merci Katia alors je vais peut-être décevoir celui qui a posé la question parce que notre approche de l'inclusion n'est pas que pour les femmes d'accord ok notre concept de la diversité a été défini dans trois grands paramètres c'est la diversité l'inclusion et l'équité donc ce sont les trois chapitres que nous traitons sous ce thème c'est clair que pour nous le défi principal ce n'est pas celui de la diversité parce que c'est très facile de recruter et d'afficher des statistiques avec des noms plus ou moins cohérent mais le plus important c'est comment faire en sorte que ces personnes qu'on a invitées dans notre entreprise avec leurs spécificités avec leurs différences avec leurs particularités sont capables de créer la synergie nécessaire pour contribuer au développement de l'entreprise donc l'inclusion elle est facteur déterminant et l'inclusion ne peut pas que s'appliquer aux femmes c'est pour ça qu'il y a pas l'autre d'être décevant ok l'inclusion va veiller à ce que chacun dans sa particularité trouve l'espace nécessaire pour pouvoir s'exprimer et que sa différence soit prise en compte dans l'écosystème global de la société bien entendu les positions de dirigeants sont attribuées aux mérites on fera pas de cadeaux parce que x ou y est une femme mais il est notre devoir de faire en sorte que dans les personnes méritantes il y ait des femmes il y ait des personnes issues de minorités il y ait des personnes qui ont parfois des certains types de handicap mais qui sont compatibles avec les missions qu'on leur confie aux entreprises et qu'on leur donne les moyens à eux plus qu'aux autres de pouvoir exercer leur travail c'est là le sens de l'équité qu'on propose par exemple s'il faut modifier une partie du bâtiment pour que deux trois collaborateurs puissent avoir accès c'est un investissement qu'on va faire pour les deux ou pour les trois collaborateurs c'est plus de ressources pour peu de personnes mais ce sont les personnes qui en ont le plus besoin par rapport aux autres d'accord donc l'équité s'implique dans notre approche de la diversité et bien entendu il y a des femmes compétentes en Afrique dans les différentes entreprises il y a des personnes qui vont avec des handicaps physiques qui ont gardé toutes leurs facultés intellectuelles et qui sont capables d'occuper de hautes fonctions et nous militons pour cela c'est une approche globale tout à fait on va terminer c'est une approche globale on va terminer ces questions des participants Isaac sourit je ne sais pas pourquoi voilà Isaac pense que c'est pour vous et en plus ça touche la tech encore une fois alors le participant qui a posé cette question souhaiterait savoir comment gérez-vous le défi non pardon comment anticipez-vous l'évolution des métiers liés à la digitalisation je sais que vous en avez beaucoup parlé de tous ces métiers d'appétence des jeunes pour la tech etc et de toute l'évolution que nous connaissons aujourd'hui sur le continent comment à votre niveau soit au sein du groupe la poste ou de manière générale du fait de votre fonction dans l'écosystème national comment anticipez-vous l'évolution de ces métiers la question est-ce que ça marche oui mais je disais je disais une fois que les technologies ne sont pas venues pour tuer les sociétés qui certainement étaient dans des activités manuelles ou dans des activités peut-être un peu plus traditionnelles les technologies sont une opportunité pour qu'on puisse améliorer certainement la prestation pour le client mais aussi peut-être pour booster la productivité parce que plus il y a des processus qui sont attachés au digital mieux on produit et plus on gagne des bénéfices pour l'entreprise mais aussi pour tout le monde mais je voudrais dire aussi à nos amis mais surtout aux jeunes de ne pas avoir peur encore une fois de cette question de digital parce qu'on est en même temps que c'est à la mode on l'embrasse mais en même temps on a très peur de ça parce qu'on pense que c'est quelque chose d'extraordinaire non c'est une nouvelle façon de faire pour améliorer ce qu'on avait bien l'habitude de faire mais peut-être pour gagner un peu plus d'agilité un peu plus d'accélération dans la façon d'atteindre le résultat mais aussi peut-être pour ratisser plus large l'ensemble de ceux qui peuvent faire le métier donc en termes d'anticipation non on regarde l'environnement non mais on regarde le comportement de la population parce que finalement c'est elle qui commande et qui guide comment est-ce que nous devons travailler donc c'est plutôt à nous de regarder le comportement du marché les gens sont de plus en plus exigeants non pas parce qu'ils sont très sophistiqués mais parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire et ils voudraient bien qu'on leur envoie leurs colis et leurs paquets à domicile alors que dans toutes nos capitales sud-sahariennes on continue de faire la distribution du courrier et des colis en boîte postale alors que nos populations nous le demandent à domicile donc il y a forcément un nouveau métier qui va naître le métier des logisticiens le métier des livreurs à domicile mais qui n'est pas un métier réducteur parce que à un moment donné on a dit oui mais vous allez transformer tous les jeunes en coursiers non mais le coursier est certainement un VRP le fait de partir à domicile donner du colis il peut vendre un produit d'assurance il peut vendre un produit X, Y, Z donc il devient un multitâche ou un multi VRP multi-carte qui lui permet d'être aujourd'hui un commercial un peu plus sophistiqué que celui qui était là il y a 50-10 ans donc moi je pense que le marché même est en train de commander comment est-ce qu'il faut faire et le digital est juste une opportunité donc en termes d'anticipation je ne sais pas comment répondre je pense plutôt que jeunes gens on n'a plus besoin de gens techniquement bons on a besoin de gens culturellement bons donc il faut qu'on change le logiciel que nous-mêmes on soit culturellement à même de comprendre que le monde a changé et quand on est culturellement bon on va forcément être les hommes de demain en tout cas c'est une excellente conclusion merci beaucoup Isaac j'aimerais du coup laisser juste quelques mots à Yves Roland que je veux remercier infiniment de sa présence parmi nous pour cette première conférence de Grand-Alexander Afrique et est-ce que vous pouvez en quelques mots juste pour un mot si vous devez donner un mot un titre à ce webinaire sur s'implanter ou se développer sur l'Afrique quel serait ce mot Yves Roland je dirais défi très bien Philippe il faut relever le défi super Eugénie à ton micro je dis que l'Afrique l'Afrique se réinvente pour de nouveaux défis merci beaucoup c'est vraiment le défi merci beaucoup merci messieurs non mais Kadia là je suis obligé mais parce que votre conclusion était tellement magnifique je me suis dit non il faut laisser comme ça j'ai pas osé non mais ce n'est pas pour conclure c'était quand même pour que chacun des panélistes qui a été très très brillant puisse quand même me rejoindre pour dire à Yves Roland que le premier défi qu'il a c'est ce qu'il nous avait dit en off c'est que il a le défi de nous inviter et bon je sais qu'on en discutera en off mais je voulais le dire en micro plein ici que tout le monde a été magnifique est formidable et Yves Roland merci en tout cas et j'accepte le défi d'être invité par toi dans les prochaines semaines parce que les restrictions ont commencé à tomber en tout cas merci pour le défi et nous allons ensemble avec Grant Alexander certainement renéver le défi de l'Afrique qui va compter absolument en tout cas nous relevons nous relevons tout le défi merci beaucoup merci messieurs je souhaiterais remercier tous les participants qui ont participé à cette web conférence je voulais aussi dire un mot sur Yves Cobie puisque dans l'invitation Yves Cobie qui est le DRH de Sucre-Ivoire la filiale de SIFTA qu'on ne présente plus sur la Côte d'Ivoire Yves devait être avec nous aujourd'hui pour cette première conférence il n'a malheureusement pas pu se joindre à nous nous lui souhaitons un bon rétablissement j'espère qu'il va très bien on lui enverra un compte rendu bien entendu de cette conférence merci à tous et au plaisir de vous retrouver très vite avec Eugénie à Abidjan ainsi qu'avec en tout cas le PDG de Grand-Alexander M. Henri Vidalin qui est un homme de vision qui est un vrai leader et que j'ai réussi à convaincre mais pas totalement à se tourner vers l'Afrique pour un premier bureau donc merci de sa confiance nous allons suivre vos conseils de proximité d'apprentissage des cultures et nous espérons que nous nous retrouvons très vite en Côte d'Ivoire à Abidjan et qu'on recevra le Aquaba de la population ivoirienne merci c'est la fin de ce webinaire à bientôt merci